Bonjour à tous, ici Laurent pour Apprendre la photo, je suis avec Thomas, que je ne vous présente plus, je dis à chaque fois que je ne vous présente plus en juste, et avec Denis Dailleuf. Denis, merci de nous accueillir. Bonjour. Et donc on est dans un nouvel épisode de La photo aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est en dessous, et donc on va parler de ses photographies, de ses projets. Pour commencer, Denis, est-ce que tu pourrais te présenter pour l'audience d'Apprendre la photo qui ne te connaît pas ? On va dire que je suis photographe, plutôt portraitiste, mais que j'ai une passion pour les gens du pop, on va dire. Ok. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire comment t'es venu à la photographie, quel a été le moteur au départ, comment t'as commencé un petit peu ? Alors quel est le moteur ? Je pense que c'est sûrement plein de choses. À l'origine, je viens d'un milieu pas du tout artistique, je viens d'un milieu rural, un petit village en Anjou qui était un petit peu hors du temps. J'ai adoré ça, je croyais que je n'allais jamais en sortir, mais il a fallu en sortir un jour. Il s'avère que mon village a été ravagé par les guerres de Vendée, il y a eu un massacre et qu'un grand sociologue américain a décidé de s'installer dans mon village pour faire une étude sociologique importante de dix ans. Et donc on a vécu pendant dix ans, c'est-à-dire que ma mère m'a dit qu'ils étaient là le jour de ma naissance. Ils sont venus, ils ont demandé est-ce que ça va, tout ça, donc je les ai connus jusqu'à l'âge de dix ans. C'est-à-dire que le sociologue s'est installé à un an et après, ses étudiants sont restés dans le village. Et un des étudiants était ami de mes parents, il peignait, il photographiait, il écrivait. Et voilà, c'était mon premier contact, je crois, parce que j'ai beaucoup d'archives, du coup, il m'a beaucoup photographié enfant. Donc j'ai beaucoup regardé ses planches contact, mais ça, c'est complètement inconscient, parce que ce n'est pas avec ça que je me suis dit je vais être photographe un jour. C'était même, vu mes origines, je ne pensais pas du tout à la photographie, ce n'était pas possible, ce n'était pas du tout dans… c'était impensable même. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Mais je pense que ça, ça a été un premier contact quand même, parce que je l'observais quand il peignait, j'étais près de lui, il y a eu quelque chose qui peut-être s'est passé comme ça, mais après, j'ai commencé la photographie, une des raisons, c'est voilà, à 20 ans, je jouais dans un groupe de rock, j'ai arrêté, je me suis dit voilà, je vais faire un truc tout seul, et la photographie, ça m'a semblé plus simple. Il y avait quelque chose vers l'art où je voulais aller, alors quoi, j'avais beaucoup de mal à savoir, la musique c'était non, enfin j'avais fait l'expérience, c'était non. Et puis ça demande de travailler en collectif, la musique. Voilà, il y avait ça, et puis je suis assez opiniâtre, donc ça c'est clair, donc j'ai fait, enfin j'ai pris beaucoup de cours, tout ça, et puis je voyais bien que j'arrivais au bout de mes limites. Je ne suis pas un technicien, en rien, donc là j'étais batteur, et voilà, j'ai décidé d'arrêter, peindre, enfin la peinture, je voyais bien que j'avais pas… on sait si on a du talent qu'on n'a pas tout de suite, et la photo on peut essayer. C'est quand même… alors encore plus maintenant avec le numérique je pense. ça. Mais je me disais, au moins, faire une bonne image c'est facile. après, ce qui est très dur c'est de reproduire une deuxième. là, ça devient un enfer, vraiment un enfer, mais c'est ce que je me suis dit, et j'ai tenté, et puis voilà, j'ai commencé à le faire par passion, et après voilà, il y a tout… voilà, mon village est très catholique, je passais mon temps à observer les fresques à l'église, enfin je pense que tout ça c'est très très puissant, d'autant plus que mon village était un village martyre, donc il y avait des fresques partout, il y avait des immenses… donc le dimanche, voilà, moi j'allais à la messe, tout ça, donc je passais mon temps à observer les images, ça me fascinait. Donc ça, c'est venu après sur le tard, mais je n'aurais jamais dit enfant à mes parents, je vais faire des études de photos, c'était impensable quoi. Il y a eu un terreau avec… Je crois, c'est un terreau, voilà. De là, retour, et puis une volonté derrière de faire quelque chose de ça, et c'est intéressant de se passer par d'autres choses et que… Après, oui, enfin, j'avais des difficultés scolaires, et donc, comment dire, c'est très bouché. En enfance, j'avais un horizon très très bouché, donc je voulais absolument, en fin de compte, il y avait aussi la volonté de, ça c'est très clair, de dire, de contrer, enfin, de faire, comment dire, de toutes les impossibilités qui étaient devant moi, de les contourner et de… J'ai joué le destin, un peu. Ouais, il y avait ça, c'était très fort derrière. C'est une des raisons. Ok. C'est intéressant qu'il y ait plein de choses qui soient regroupées pour… Voilà. C'est tout ça qui a fait que je suis allé vers la photo. Personne commence pour les mêmes raisons, tout à fait, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de ça. Alors je sais qu'un de tes premiers projets, c'était de travailler sur la banlieue, et du coup, comment le garçon qui a grandi dans le milieu rural, il est arrivé à photographier la banlieue, comment ça s'est passé, et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire encore aujourd'hui ? Ouais, c'est une bonne question. En fin de compte, moi, je suis arrivé à Paris, enfin, je suis vraiment un provincial qui monte à Paris, voilà, je me souviens du jour où j'arrive à Paris. J'ai vu, tout de suite, en arrivant à la gare Montparnasse, je me suis dit que ça allait être difficile, je l'ai senti. Ça s'affairait plus que difficile, je connaissais personne, donc voilà. J'ai tenté, voilà, j'ai essayé d'être assistant ou travailler, enfin voilà, je voulais m'intégrer dans le milieu de la photo. Après, comme je suis un piètre technicien, j'ai essayé, ça ne s'avérait pas terrible, ce n'était pas du tout concluant, ça ne se passait pas bien du tout. J'ai compris aussi, en observant parce que je suis allé, j'ai assisté quelques photographes, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai compris une chose aussi en assistant, c'est qu'il y avait un phénomène de mimétisme qui arrivait très vite, et je me suis dit, ah, est-ce que moi, je n'avais pas encore trouvé… je ne savais pas ce que je voulais faire encore, et c'était un petit peu dangereux aussi. Et puis, il a fallu que je travaille pour vivre, tout simplement. Et j'ai repris ma première formation, j'avais fait une école d'horticulture, après j'ai fait une formation de fleuriste, je n'avais jamais exercé. Et voilà, je suis allé voir un jeune fleuriste qui s'installait, qui est devenu une star dans le milieu, qui s'appelle Christian Tortue. C'était le grand fleuriste des années 90. Et voilà, je suis resté dix ans chez lui. Mais j'ai décidé de ne pas abandonner mon rêve. Et puis là, je raconte toujours cette histoire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. À un moment donné, c'est devenu très, très compliqué. C'est devenu très douloureux, parce que j'ai vu que je n'allais pas y arriver. J'étais complètement perdu. Et c'est en lisant lettres à un jeune poète que j'ai tout trouvé. Mais plein de gens le disent. Plein de gens disent ça. Mais bon, moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que lui, il dit, à un moment donné, le conseil qu'il donne aux jeunes poètes, c'est que si vous êtes complètement paumé, il y a un truc qui vous appartient, c'est votre enfance. Comme moi, il y a eu un truc très, très puissant dans mon enfance. Je me suis dit, bon, je vais faire un retour dans mon village et je vais photographier les vieilles dames. C'était l'idée parce que je vivais dans une maison très modeste avec mes parents et mes grands-parents. Et j'ai passé toute mon enfance en jardin avec ma grand-mère. Voilà. Donc, c'était ça, l'idée, c'était de commencer à photographier ma grand-mère avec une brassée de fleurs. Et j'ai photographié toutes les dames de mon village. Et après, les hommes que j'ai photographiés avec des légumes. Ça, ça a été ma première série. J'y ai passé cinq étés. Donc, j'avançais vraiment doucement en montrant mon boulot à des amis qui étaient aux beaux-arts, pas du tout dans le monde de la photo, qui sortaient des beaux-arts. Parce que j'étais dans la scène, je faisais partie de la scène artistique en juine. Et donc là, il me disait, ah ouais, continue, tout ça. Donc, bon, je me suis dit, il faut que je continue. Et en rentrant d'un été, je me souviens très, très bien, j'avais mon labo avec moi, tout, parce que je faisais tout moi-même. J'avais peu de moyens. J'ai rencontré des banlieusards dans le train corail. Et cette scène ne pourrait plus avoir lieu maintenant. C'est impensable dans le TGV. Ils étaient là, ils écoutaient du rap fort. Enfin, c'était plus cool. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit, ah ouais, j'ai envie de vous connaître. J'avais mes photos des vieux de mon village. Ils m'ont dit, c'est classe, je me souviens très, très bien. Et moi, je dis, OK, vous seriez d'accord pour que je puisse, voilà, j'ai envie de commencer un travail autour de vous. Et ça s'est fait. Je me souviens très bien. C'est Coco. C'est Coco qui m'a donné son numéro. Je me souviens très, très bien de ce moment-là. Et j'ai hésité. J'avais une appréhension. J'ai hésité. On commençait à parler des problèmes de banlieue. Ça, voilà, les années 90, ça commençait à chauffer en banlieue. Donc, je n'étais pas complètement sûr. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, vas-y. Alors, j'ai téléphoné. Enfin, ce qui est très fort, c'est que, bon, ils m'ont donné rendez-vous à la gare parce qu'il n'y avait pas les portables, tout ça. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 10 gars qui étaient là, qui m'attendaient et qui m'ont complètement, qui m'ont dit, ben voilà. Et donc, c'était un choc. Ce n'était pas un, c'était toute une bande, voilà. Surtout d'origine maghrébine, de la plupart. Et je suis arrivé dans la cité et j'ai commencé à les photographier. C'est comme ça que ça s'est fait. L'histoire a commencé comme ça. Et j'y ai passé beaucoup de temps. J'y ai passé cinq ans en y allant le dimanche, dimanche après-midi uniquement. Bon, je n'y allais pas tous les dimanches. Parce qu'après, je développais, j'amenais à chaque fois des tirages. J'avais une boîte de tirages. D'abord, j'ai distribué. Ils ont des archives. Ils ont des données des lieux. C'était quel banlieue, du coup ? C'était Persan-Beaumont. La ville, c'est Persan. Mais Terminus, c'est Persan-Beaumont. D'accord. Et bon, il y avait des fois, moi, j'avais un petit… C'était pas en hiver. Je n'avais pas un grand moral. Ce n'était pas toujours facile. Et je partais tout le temps quand il faisait nuit. J'ai des souvenirs un peu difficiles. J'allais jusqu'à la nuit. Et je rentrais après. Des fois, c'était… C'est pas facile. Cinq ans ? Pourquoi il se bouge le s'après-midi ? Parce que je travaillais. Ok, tout simplement. Mais est-ce qu'il y avait peut-être une ambiance particulière ? Je ne sais pas pourquoi. C'était le moment que j'aimais bien. Et pendant un moment, j'ai voulu m'installer dans la cité. Je suis allé voir la mairie. J'étais très mal vu. Parce qu'il y avait déjà des problèmes. Donc, ils pensaient… De toute façon, heureusement qu'ils ne m'ont… Ça ne s'est pas fait. Je n'ai jamais tenu. Entre mon boulot… Et puis, ça aurait été une catastrophe. Je pense qu'il fallait que j'aie un regard extérieur. Et je me suis dit « Ah oui, ça va être plus fort ». La mairie pensait que c'était pour donner une mauvaise image ? Ouais, ouais, ouais. L'accueil a été très froid. Mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait un gros problème. Et puis, de toute façon, ça aurait été une erreur monumentale. Vraiment. Mais c'est intéressant, parce que dès le début, tu as travaillé sur des temps assez longs, en fait. Cinq ans… Ouais, j'ai toujours travaillé pour plein de raisons. Parce que déjà, foncièrement, je doute. Voilà. Ça, c'est très clair. Donc, j'ai besoin de faire, refaire. Après, je suis très dur. Enfin, je peux être très dur avec mon travail. Et enfin, assez exigeant. Et puis, bon, des fois, je suis content. Et puis après, je vois que ce n'est pas bien non plus. Voilà. J'étais seul. Donc, il fallait que j'avance. Et puis, temps en temps, je téléphonais pour prendre un rendez-vous, pour montrer vos institutions, vos journaux. Enfin, voilà. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Ouais. Mais j'ai toujours besoin du long terme. D'accord. J'ai fait… La seule expérience qui a été brève et qui a débouché sur un lit, c'est de travailler sur les martyres. Parce que là, il y avait une urgence. Et tout d'un coup… Mais c'est le seul. Tout le reste, c'est très long. D'accord. On va y revenir, à ce travail. Moi, j'ai juste une question un petit peu qui me vient sur ce projet. Ce n'était pas ton monde du tout. Et moi, ce qui m'interroge, c'est le relationnel avec les gens. Parce que là, tu arrives avec des gens que tu ne connais pas, que tu as rencontrés dans le train. Et après, ça s'est bien passé avec eux au départ, j'imagine. Donc, ça a permis de t'introduire au monde un petit peu. Mais comment ça se passe pour aller photographier des gens que tu ne connais pas ? Alors, c'est très simple. Au départ, je photographie des gars qui ont 18 ans. Ils écoutent du rap. Moi, je viens de la génération rock. Donc, ce n'est pas du tout mon monde. Absolument pas. C'est pas pour ça que je me suis bien écouté du rap. Et puis, je vois qu'ils se mettent en scène. Il y a moins de cotes que maintenant, mais ils commençaient à frimer. Et ça, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas bon pour ça. Et puis, j'avais mes références. C'était Diane Arbus. Je pensais beaucoup à Diane Arbus quand je faisais ce travail. D'accord. Donc, comme il y avait les petits frères et les petites sœurs, j'ai commencé à photographier les petites sœurs. Et j'ai vu que là, il s'est passé photographiquement quelque chose. Donc, j'ai abandonné les grands. Je faisais des photos pour leur faire plaisir. Et je photographiais leurs petits frères et leurs petites sœurs. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est un boulot impensable à faire maintenant. C'est impossible. Parce que les parents m'observaient derrière les rideaux. C'est très clair. Donc, ils ont appelé la police deux ou trois fois. Mais bon, voilà, la police est arrivée. Qu'est-ce que vous faites là ? Je fais des photos. J'ai été intégré. Ça n'avait pas été plus loin. Il ne s'est jamais rien passé. Après, les enfants, c'était assez magique. Ils m'emmenaient dans des plantes. Ils volaient. J'étais devenu un petit peu… Ils avaient confiance en moi, quoi. Donc, avec eux, j'ai vécu des trucs. C'était drôle, quoi. Il y a eu un dimanche. J'ai vu. C'était drôle. Je l'ai vu. Ils couraient. Ils avaient des bonbons. Ils étaient en train de dévaliser un camion. Donc, ils m'ont fait participer à leurs trucs, quoi. Puis, ils m'ont montré leurs planques. Ils avaient confiance, quoi. La police, au courant que Denis Dallieu a désormais parti. Maintenant, un photographe, il fait ça en une journée. Il est viré. Ça n'existe pas. C'est impensable. Et les parents, après, je suis devenu copain avec certains parents. Bonjour, vous allez bien ? Ça va ? C'était très gentil. De toute façon, je referais les photos. Ce n'était pas plus que ça. Pourquoi tu penses qu'un photographe serait viré aujourd'hui ? Quelle est la raison de fond qui ferait qu'un photographe serait viré aujourd'hui ? Il serait mal accueilli. De toute façon, il y aurait un rapport à l'argent. Moi, jamais. Pas une fois, quelqu'un m'a dit, tu vas te faire du fric. C'est quoi, cette histoire ? Il faut payer. Ce n'est jamais pas arrivé. Sincèrement, je ne me souviens pas. Et puis, il y avait plus de confiance. Parce que photographier les enfants, maintenant, avant le lieu, c'est impensable. La société a changé. Et puis, c'est plus violent. J'y suis retourné 20 ans après, parce que je voulais faire la suite. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas possible. Alors, ceux que j'avais photographié m'ont dit, ouais, tu vas te faire de l'argent sur Nounou. Je lui ai dit, mais tu plaisantes. Tu crois que je suis là pour te faire ? De toute façon, je n'ai jamais été mon intention de faire un travail pour me faire de l'argent. C'est mal connaître ce que gagne un photographe. Oui. Et puis, ce n'est pas mon moteur. Jamais, j'ai pensé à ça. Mais ça, je voudrais parler du projet de ta grand-tante Juliette qui est ici. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment ça s'est passé ? Parce que là, finalement, c'est presque… C'est du portrait aussi, mais c'est presque l'opposé. C'est au contraire quelqu'un qui est de ta famille. Et du coup, voilà, si tu pouvais nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, comment c'est venu. C'est une belle histoire, ma grande-tante, parce que j'ai adoré mon village enfant. Et puis, je l'ai détesté parce que… parce que… trop… un peu réacte, quoi. Enfin, voilà. Donc, ce n'était pas possible, quoi. Donc, ça a été vraiment amour et haine. Et puis, l'obligation de revenir pour faire un travail qui ait du sens. Parce que je voyais bien que je faisais des photos qui n'avaient pas de corps. C'était très clair. Et puis, on me l'a dit un jour aussi. Quelqu'un m'a dit, écoute, t'es gentil, mais c'est nul. Je me suis dit, OK. Bon, c'est pour ça qu'on me l'a dit carrément. Bon, des fois, ça fait du bien. Ce n'est pas facile à entendre. D'ailleurs, cette personne, je lui ai dit. Et j'ai abandonné… D'ailleurs, quand il m'a dit ça… Enfin, voilà. Il était responsable de l'IB à l'époque. Et j'ai abandonné le 24 en 6 pour passer au 6 6. Enfin, il y a eu tout ça, quand même. Voilà. Je me suis dit, OK. Il a raison. Donc, je recommence à zéro. Mais ma grande-tante, ce qui s'est passé, c'est que quand je commençais à photographier les vieilles dames dans mon voyage avec des fleurs, j'ai eu un flash. Je me souviens très bien. Et j'ai demandé à ma mère. Je lui ai dit, est-ce que ma grande-tante est morte ? Elle m'a dit non, elle n'est pas morte. Elle est encore vivante. Elle était marginalisée. Ma grande-tante, elle était pauvre. Et elle m'a dit, j'allais juste changer de ferme. Enfin, c'était un grand mot, une ferme. Elle possédait un hectare. Voilà. Et comme je l'avais adoré enfant, voilà. C'est ça l'histoire. C'est des retrouvailles. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience ? C'était génial. J'ai adoré. Et puis c'est aussi… C'était une retrouvaille. C'était une histoire de retrouvailles. Elle m'a dit, je croyais que je n'allais jamais te revoir. Donc, il y avait quelque chose de très fort. On s'était aimé. Et puis après, je l'avais oublié. Je pensais qu'elle était morte et qu'on ne m'avait pas informé. Personne ne parlait d'elle. Oui. Et pourtant, elle habitait à 7 km de chez moi. C'est incroyable. Voilà. Elle était complètement… Elle a eu une vie très simple. Ça a été super parce que ça a été… C'est digne d'une actrice. On sent que vous vous êtes amusé dans le livre. Il y a de la mise en scène. Il y a du jeu entre vous. Il y a une complicité qui ressort aussi dans les images. Ah oui, mais on était heureux à chaque fois. Et puis, la photo, c'était aussi… Il y avait un truc extraordinaire. Je n'ai jamais posé une question sur ma vie, maintenant. Et moi, j'avais du mal à en poser… Si je lui en posais, elle me disait « espèce de trou du cul ». C'est ce qu'elle me répondait. Si je m'intéressais un peu à qui elle était, elle me répondait ça tout le temps. Et moi, j'étais scié. Donc, la photo, c'était le moment d'être ensemble. Voilà. Elle aimait être là, présent. Voilà. C'était son truc. Je trouvais ça assez formidable, quoi. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre… Enfin, que j'ai… En enjou, en tout cas… Moi, je viens des Mouges. Pour les gens qui connaissent, il y a une lourdeur. Il y a quelque chose de… Voilà. C'est le pays. Voilà. C'est les gares de Vendée. Tout ça. On s'approche de la Vendée. C'était… Il y a quelque chose de… De l'ordre d'une tristesse. De quelque chose d'un peu… Et Marie-Laurentan n'était pas du tout là-dedans. Donc, ça m'a fait beaucoup de… Enfin… Elle était en présent. Il n'y avait pas de gémissement. Voilà. C'est mieux avant que ça. Pas du tout. Pas du tout. Aucun préjugé. T'es libre. Assez rock, hein. Dans sa manière d'être. Voilà. Et ça, c'était vraiment génial, quoi. Donc, ça a été un lien. Et moi, j'étais tellement heureux de la voir. Et puis, elle était contente de me voir. Donc, on avançait. Et puis, elle a adoré. C'est que… Elle savait. Elle avait une intelligence de… Par rapport à la caméra, quoi. Elle posait. Et quand j'étais mauvais, elle me disait « C'est nul ». Elle avait raison. À chaque fois, elle me disait « C'est nul ». C'est que je cherchais trop. Et il y a eu des prises de vue. Ou on partait. Ou… Parfois, je lui disais « Aide-moi ». Voilà. Et bon, elle trouvait à ma place. On faisait vraiment ça ensemble, quoi. Voilà. Elle ne me demandait jamais Est-ce que je peux voir les photos ? Jamais. Je l'ai fait de moi-même, bien sûr. Et puis après, ça a pris une importance. Il y a eu un film. Il y a eu des vernissages. Il y a eu tout ça. Elle est devenue star. Pas dans le village. Elle est devenue la star du village. Tu l'as fait en combien de temps, ce projet avec elle ? 15 ans. Ah oui, OK. D'accord. Je m'attendais à un truc relativement long, mais… D'accord. 15 ans. C'est facile parce que je l'ai retrouvée, elle avait 80 ans. Elle s'est cassée le col du Fémur à 95. Elle est rentrée à la maison de retraite. Et là, je suis allé la voir, bien sûr, mais sans appareil photo. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle soit diminuée, quoi. Pour moi, elle a été la même. De 80 à 81, je ne l'ai pas vue vraiment vieillir. Et là, c'était dur, quoi. Donc, je me suis dit « Ça, je ne sais pas faire ». Et une fois, je l'ai emmenée. Je l'ai emmenée dans sa maison. C'était inouïe. Elle était insensée. Je l'ai pris, je l'ai emmenée. On a fait une balade. Je ne sais pas, photographie les jours-là. D'accord. C'est impressionnant, 15 ans. Donc, vraiment du travail de long terme. Ouais. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner avec la question suivante. Tu as mentionné le fait que tu étais passé du 24-36 au 6-6. Ouais. Alors, j'ai compris que tu utilisais encore ça maintenant. C'est un appareil qui est particulier même par rapport au 24-36 puisque c'est déjà plus lent, etc. C'est pas la même. J'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Qu'est-ce que ça t'a apporté à ta photographie ? Qu'est-ce que cette lenteur a fait que tu as gardé ce truc-là si longtemps ? Alors, il y a un truc qui m'a rassuré. C'est que j'aimais beaucoup le 24-36. J'étais passionné. Et puis, il a fallu que j'arrête puisque ça ne se faisait pas. Rien ne se révélait. Et le 6-6, déjà, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il n'y avait pas à cadrer. Le cadre est vraiment très, très définitif. C'est beaucoup plus simple. On n'est pas là à chercher. Je trouve que ça s'impose tout seul. Enfin, moi, le cadre s'est imposé tout de suite. Parce que c'est carré ? Oui, le carré m'a rassuré. Et je centre beaucoup. C'est classique, ma manière de photographier. Et oui, j'ai besoin que les choses soient très stables. J'ai vu que ça prenait forme. Et puis après, ça a été vraiment le truc que plein de gens, vraiment tout le monde le dit, c'est le fait que je sois caché. Tout d'un coup, c'est ça. En plus, j'ai de l'œil. Je ne suis pas au-dessus. Je suis vraiment collé. On ne me voit pas. Avec les petites loupes. Oui, oui, vraiment. Et ça, c'est dingue parce que ça m'a complètement fasciné. Je pense que je suis beaucoup plus voyeur. Et quand je photographie, par exemple, au Ghana ou des gens, ou même en Égypte, qui n'ont pas du tout l'habitude d'être photographiés, enfin, maintenant, ça n'existe plus. C'est fini. Ils ne savent pas, des fois, où je suis. Enfin, même maintenant, je le sens parce que les gens, ils ne savent pas ce que je vois. Ils ne devinent pas. Et du coup, je vois… C'est dans ton réglage, c'est ça ? Oui, je vois qu'ils m'oublient. Je le sens, ça, au moment. J'adore ce moment-là. C'est ce que je cherche tout le temps. Je cherche le moment où l'autre va lâcher un… Je cherche tout le temps un point. Je me dis ça, il va lâcher, il va lâcher. Enfin, je suis vraiment tendu et je suis dans ce rapport-là. Et le 6-6, c'est génial. Pour ça, c'est vraiment un appareil vraiment magique. Donc, c'est à la fois ce que j'avais prévu de creuser, mais tu m'as l'impression, c'est à la fois le fait que ce soit du carré et que toi, en termes de composition, c'est ça qui te parle. Et d'ailleurs, tu ne fais que du carré, si je ne me trompe pas. Et aussi, l'ergonomie qui est quand même très particulière de cet appareil, parce que la plupart des gens, s'ils leur demandent de mimer, prendre une photo, ils vont porter un truc à l'œil. Ou éventuellement, peut-être pour les gamins maintenant qui ont surtout des smartphones, ils vont mettre un truc devant leur jeu comme ça. Mais c'est une ergonomie hyper particulière et c'est très intéressant. En plus, je ne sais pas si… Peut-être que je me trompe, mais je me demande s'il n'y a pas un côté un peu vulnérable du photographe qui est aussi comme ça dans son… Tu vois, finalement, c'est peut-être moins menaçant pour les gens de… C'est plus doux. Tu vois, il y a quelque chose de… C'est vachement moins agressif. C'est pas ça. C'est… C'est… C'est clair. C'est beaucoup plus doux. De toute façon, tu es courbé vis-à-vis de l'autre. Donc, il n'y a aucune arrogance. Tu vois, tu ne tires pas. L'autre, tu tires, quoi. Là, c'est un rapport… Non, c'est clair que c'est plus doux. De toute façon, ça transparaît dans mon travail. Je ne sais pas si… À partir du moment où tu as été aussi cis, tu n'as utilisé que ça jusque… Ouais. Parce que j'ai quand même eu… Techniquement, dans les années où je cherchais, voilà, avec les 24-36… Là, par contre, j'ai quand même fait des tentatives où je faisais des séries avec du grain. J'avais acheté du Flash. Voilà. Je cherchais quand même. Ces années-là, techniquement, je cherchais. Et après, j'ai tout abandonné. Quand j'ai compris que je commençais à faire des photos vraiment qui tenaient la route, ça a été un boîtier, deux objectifs, un film. Et j'ai dit, j'arrête. J'ai tout bloqué. Non seulement j'ai tout bloqué, c'est que j'ai rencontré une photographe qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'est une très belle histoire. Je lui rends hommage. Quand j'étais fleuriste, il s'avère que mon patron est devenu une star dans le milieu. Et on avait dix mille… Enfin, les stars venaient. On avait les magazines du monde entier qui venaient à la boutique. Et donc, moi, j'étais fasciné parce que j'étais beaucoup à la confection. Il y a eu un moment où ça n'arrêtait pas les photographes qui venaient avec leurs assistants. Ça me faisait toujours un petit pincement au cœur en même temps. Mais j'observais ce qui se passait. Parfois, j'essayais de leur dire que je faisais la photo en général. Bon, ben, ce n'est pas trop, trop bien. Ils se disent, c'est quoi l'histoire ? Mais n'empêche qu'une fois, j'ai discuté avec une photographe qui était en prise de vue, qui s'appelle Noëlle Oepp. Et en fin de compte, à l'époque, il n'y avait pas de workshop. Et à partir de ce moment-là, elle a été extrêmement sympathique. Et je l'ai vue tous les six mois. C'est elle qui m'a donné une ligne. Elle m'a encouragée. À l'époque, ça marchait du feu de Dieu. C'était de la folie. Elle n'arrêtait pas entre son travail personnel, que je venais de découvrir dans le magazine Caméra, que j'avais beaucoup aimé. Et elle enchaînait des pubs énormes. Elle n'arrêtait pas. Et quand j'ai compris qu'elle n'était pas du tout une piètre technicienne, ça m'a déjà libéré. Je me suis dit, voilà, on peut être photographe. On ne peut pas être technicien et être photographe. Et puis, elle m'a expliqué ses prises de vue. Après, elle prenait des assistants. Elle était entourée de gens, quoi. Et c'est drôle. À un moment donné, elle me dit, écoutez, moi, le maximum que j'utilise, c'est un réflecteur. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, moi, ça ne sera rien. En tout cas, elle a été très clair. Je me suis dit, bon, je sais que je voyais le résultat, son travail. Je me suis dit, bon, moi, comme ça, je n'aurai personne. Il n'y aura pas d'interférence, comme ça, avec quelqu'un. Chacun fait comme il veut. Pour moi, tout est possible. Après, je disais que je n'aurai pas l'assistant. Maintenant, dès que je travaille, j'ai envie d'avoir quelqu'un près de moi. Donc, longtemps, j'ai travaillé seul. Et maintenant, je n'ai jamais été avec quelqu'un. Tu l'as mentionné. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Tu as dit que tu avais un appareil, deux objectifs, mais surtout un film. Et c'est quoi le film qui a retenu Denis Dayeux ? C'est la Fuji 400H. D'accord. C'est simple curiosité, mais s'il n'y en a qu'un comme ça sur la directe. Je me demandais ce que ça pouvait bien être. OK. Je pense que maintenant, il faut parler de l'Egypte. Parce que tu as fait beaucoup de choses en Egypte. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le début, parce que tu as vécu en Egypte ? Oui. Est-ce qu'il forcément change les choses ? Non. Photographiquement, ça n'a rien changé, le fait de l'Egypte. Non. C'est plutôt le contraire. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on vit dans un endroit qu'on fait de meilleures images. En tout cas, pour moi, il y a des photographes qui rendent le contraire. J'ai lu des interviews où il faut parler la langue et tout. Non, moi, ça ne s'est pas fait comme ça du tout. Déjà, je suis tombé à mourir d'un Égyptien. Autrement, c'est la seule raison. J'étais encore fleuriste. Je n'avais pas voyagé. J'avais très peu de moyens. Moi, je suis allé en Egypte pour voir Shérif. Mais je suis tombé à mourir du Caire tout de suite. Mais vraiment, je crois en sortant de l'avion, l'odeur déjà. Je me souviens de ça. Et j'étais… Il y a un truc, j'ai adoré cette ville. Mais c'est à un point inouï. C'est vraiment une ville incroyable. Et puis après, j'ai passé cinq semaines de vacances. J'ai fait très peu d'images, un petit peu. Shérif vient d'un milieu bourgeois. Donc, je n'avais pas accès à la vie populaire. Parce que bon, monsieur, il n'allait que dans les clubs privés. Tout ça, voilà. J'ai trouvé ça fantastique au début. Une vie… Ce n'est pas du tout mes origines sociales. Je me suis dit, waouh, ça existe. C'est super. Et je trouve ça génial. Mais bon, ça m'a vite agacé. Très, très vite. Oh là, ça, ça limite. Voilà, c'est l'entre-soi, machin. C'est une société bien sclérosée. Donc, je lui ai dit, écoute-moi, c'est bon, mais je vais aller prendre l'air, quoi. Donc, ça n'a pas été simple au début. Bon, il est intelligent. Il a compris. Et après, ça a été extraordinaire entre nous, quoi. Il a adoré ça. Donc, il est devenu mon assistant. Bon, je n'ai jamais bien parlé d'arabe. Et donc, le fait aussi que le shérif soit près de moi, c'est vrai que c'est lui qui négociait tout. Voilà. Et puis, il a aimé. Il m'a soutenu. Il a cru en moi. Je dois beaucoup. Et donc, les choses se mettaient en place tous les deux. On le faisait tous les deux, quoi. Voilà. Donc, il y a tout ça qui a fait que j'ai eu de la proximité avec les gens. C'est qu'on partait tous les deux. Et c'était à chaque fois des journées extraordinaires. Donc, voilà. Il y a eu ça. Mais quand j'ai décidé d'aller vivre au Caire, déjà, on n'était plus ensemble. Voilà. Donc, du coup, après, à un moment donné, mon shérif était allé vivre en Italie. Donc, à partir du moment où il était allé vivre en Italie, ça a été plus fort que tout. J'ai vu que le Caire me retenait. Il fallait que je continue d'une manière… Non, non. Je suis allé vivre au Caire parce que j'en avais marre de la vie parisienne. Tu es resté combien de temps au Caire ? 8 ans. Mais non, petit à petit, je ne photographiais plus, justement. Le fait d'y être, j'ai eu moins de désir. Le désir venait du manque. C'est connu. Mais quand je rentrais, au bout de 3, j'avais peu de moyens. Donc, il fallait que je regagne de l'argent pour repartir. Donc, c'était ça. C'était très obsessionnel, gagner un petit peu d'argent. Mais j'étais en manque. J'arrivais au Caire. Vraiment, c'était très, très fort. Donc, tes phases où tu photographiais, c'était plutôt au moment de rentrer au Caire ? C'est à ce moment-là que ta créativité était… Ah oui. C'était vraiment… J'étais tout le temps… Je ne pensais qu'à ça. Il fallait vraiment que je sois tous les jours avec mon appareil. Pareil, j'y allais rue par rue. Je connaissais des gens. Je suis très fidèle aux lieux, aux gens. Et je me déplace doucement. C'est comme ça parce que je trouve qu'on crée un lien. Mais ça se fait naturellement. Et puis, quand j'ai ma lieu, je veux le revoir. Je veux le revoir. Mais en même temps, c'est quand j'ai vécu au Caire, j'ai senti le besoin d'aller au Ghana. Donc, de partir du Caire pour aller ailleurs. Du coup, peut-être qu'on peut parler un peu plus précisément d'au moins certains projets au Caire. Tu nous disais avant qu'on commence l'interview que c'était celui-ci qui t'avait fait connaître surtout. C'est celui-ci que tu avais eu de… Il est peut-être le plus important pour moi, mais le fait connaître, c'est le livre Le Caire. Le livre Le Caire ? Oui, pardon. Que tu l'as vécu ici. Voilà. Et du coup, peut-être que tu peux nous parler déjà de ce livre Le Caire parce que c'est… Le Caire, il rentrait dans une collection. C'était une ville, un auteur. Voilà. Donc, j'étais aux éditions Duchesne. Et j'avais gagné le prix filigrame. J'avais publié un tout petit livre qui s'appelait Bibi Cairo qui était modeste. J'étais très content. C'est grâce à l'agence vue déjà. Je me souviens, c'est Martine Robin qui s'occupait de l'édition. J'ai eu ce rendez-vous. J'étais un petit peu dans mes petits souliers. Et je me souviens très bien comment ça s'est passé. Elle m'a dit, écoutez Denis, moi j'aime votre travail. Il faudrait juste peut-être qu'il y a trop de portraits. Il faudrait un peu ouvrir. Ça a été difficile. Mais c'était intéressant. Parce qu'à partir de ce moment-là, je suis retourné au Caire travailler pour finir, pour finaliser le livre. Et là, je me suis reculé petit à petit. Mais je commence toujours comme ça maintenant. Je commence souvent par un portrait. Puis après, j'observe. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Vraiment, au début, quand elle m'a dit, il faut voir le Caire. C'est ça. Elle voulait que je sorte du portrait. J'ai essayé d'aller sur les toits. C'est pas mon truc. J'avais vraiment beaucoup de mal. C'était en plein été. Il faisait une chaleur. Et puis, petit à petit, j'ai quand même fait des scènes de rue. Et ça, ça a été… Là, je passe à autre chose, mais il s'avère que c'est ces images-là que je vends. De plus. Et de loin. Beaucoup plus que les portraits. Alors qu'au départ, ce qui m'anime dans la photographie, c'est les portraits. C'est intéressant. Ça vient d'une agence qui ait conseillé ça ? C'est la directrice artistique. Isabelle Gendron, c'est vraiment elle qui m'a dit… Et alors, c'est même à un point, quand j'ai rendu le travail, elle avait raison. Parce que c'est plutôt… Je pense qu'elle a soulevé quelque chose de mon caractère. Elle me dit, vous faites de la résistance. Parce qu'elle trouvait que je n'avais pas du tout répondu à ses attentes. Mais quand même, si. Pour moi, si. Mais c'était ma limite. Je ne pouvais pas faire plus. Après, je me suis dit, je vais faire de la carte postale. J'avais peur de faire des plans larges du caractère. Mais en même temps, ça peut être très beau. Mais j'en ai fait quand même. Il y en a eu un ou deux. Mais je ne voulais pas que je voulais qu'il y ait quelque chose. Mais ça m'a aidé. Sa réflexion était intéressante. Parfois, il faut savoir écouter. Moi, je trouve qu'il faut montrer, écouter, puis en faire à la fin qu'à sa tête. C'est un petit peu… Et le fait d'essayer, ça permet de voir où est la limite aussi pour ça. Voilà. Des fois, il faut essayer. C'est marrant. Est-ce que souvent, le portrait, c'est ce qui est le plus difficile, quelque part, de casser cette glace avec les gens ? Non, pour moi. Dans ton cas, c'est marrant. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est ça où vraiment ça va être facile ? C'est dans l'autre sens. Ah oui. Mais moi, j'aime aller vers les… J'ai un contact facile. D'autant plus que Chérif, lui, il a le contact très, très facile. Donc, peut-être aussi que j'étais sûrement, au départ, un peu inhibé. Et je me suis vraiment désinhibé. Je pense qu'il y a ça. Mais ça, c'est très, très clair. Parce que le provincial complexé, voilà. Et l'appareil photo, mon travail photo, ça m'a désinhibé. Voilà, c'est aussi une thérapie. Oui. C'est une excuse s'il faut parler aux gens. Oui. Il faut qu'on parle de martyr, parce que… C'est douloureux. Comme tu le disais, c'est ton travail qui te tient le plus à cœur. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de comment c'est arrivé ? Voilà, c'est vraiment assez difficile. C'est-à-dire que c'était le 25 janvier 2011, je crois. Je vais me tromper d'un jour ou deux, mais parce que 25, c'était la manifestation, la première. Donc ça devait être 20, enfin on s'en fiche, juste après. Et là, j'étais avec un ami français qui était chez moi, Jackie, et puis on entend des rumeurs dans la rue. C'est rare au cœur. Enfin, je me disais ce qu'il se passe. Et puis, on est allés… Moi, je n'habitais pas si loin de la place Tahir. Enfin, il fallait que je traverse le Nil. On est allés dans la rue et c'était dingue. C'était waouh. On arrivait… Enfin, il y avait un truc très, très fort. À un moment donné, on traverse le pont pour aller sur la place. Il y avait des batailles. Enfin, il y avait des bombes lacrymo. J'ai vu des jeunes aller pratiquement mourir. C'était avec des tessons de bouteilles, des gars du peuple. Allez, on y va et tout. Ah ! Et puis là, on sentait le danger monter, les coups de feu qui tiraient. Bon. On s'est dit, enfin, on rentre. Parce qu'on allait peut-être mourir si on avançait. Mais on était complètement… On n'appelait pas la scène de révolution. C'était un début. C'était un soulèvement comme ça, populaire. Et puis, j'ai dit à Jackie, mais non, mais moi, je vais voir. Donc, je connais facile. Tout est possible en Egypte. Donc, on est montés. Il y avait un hôtel. On a pris l'ascenseur. Et on assistait au début de la révolution, comme ça, sur le toit. Voilà. Et tout s'embrasait. C'était complètement fou. Et je ne sais pas pourquoi, à quel point je me suis braqué vis-à-vis de la photo. À ce moment-là, j'étais là sans mon appareil photo. Je n'y pensais pas. Alors que j'aurais pu courir, chercher… Non. Mais vraiment, j'étais dans un truc incroyable. Bon, après, quand on est rentrés, il y avait des comités de quartier qui étaient déjà en place. C'était très impressionnant. Heureusement, j'avais très bon rapport avec mes voisins. Parce que bon, ça peut être compliqué. Là, tout change. Et puis, on a décidé, avec Jackie, de passer nos journées entières sur la place. Ce n'était pas du tout dangereux sur la place. Alors qu'il y avait des morts dans les rues d'à côté. Et là, j'y suis allé juste avec un petit Lumix. Et j'ai fait des vidéos. Et j'ai vu des photographes du monde entier arriver. Je les voyais, des photographes connus qui couraient sur la place. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de plus ? Tout le monde photographiait. Je n'ai pas vu ce que j'étais capable d'amener. Ou alors, j'aurais pris des gros risques. J'aurais pu aussi aller le soir. Là, je ne suis pas casse-cou sur ce coin. C'est très clair. Mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je marque le coup. Qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse. Après, c'est devenu un peu douloureux. Parce que j'ai eu des commandes, tout ça, que je n'ai pas honoré. J'ai dit non. Après, les gens n'ont pas compris pourquoi je m'étais braqué. Voilà. Vous avez des attentes vis-à-vis de toi ? Oui. Parce que tu vivais là-bas. Et du coup, tu devais couvrir un truc. Oui. Donc, au départ, je ne pensais pas que ça allait se retourner contre moi. C'est devenu une douleur, le fait de ne pas avoir fait des photos. Donc, j'ai vu des gars aller au combat. Et puis, j'ai vu des gars arriver avec la photo de leur pote mort. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, ah ouais. Et là, j'ai vu le courage que c'était. Et puis, les gens qui vont mourir, c'est les gars du peuple. Ce ne sont pas les riches. C'est très clair. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Il faut que je leur rende hommage et que j'aille dans les familles. Donc, au départ, je pensais à un diptyque, les parents et l'enfant. C'était ça l'idée. Après, il m'a fallu un an. Entre le moment où j'ai eu l'idée, j'ai failli abandonner. Et Shérif n'était pas là. Il était aux États-Unis. Ouais, il était aux États-Unis. Bon, il aurait pu m'aider s'il avait été là. Il m'aurait soutenu, je suis sûr. Il n'était pas là. Et après, la vie a fait que j'ai rencontré un garçon exceptionnel qui s'appelait Marmoud. Et quand j'ai rencontré Marmoud, petit à petit, il était jeune artiste, scénariste. Et puis, je lui ai dit, tu sais, j'ai une idée. On a commencé ensemble. Et là, c'est devenu vraiment quelque chose de très fort. C'est-à-dire que lui, un frère vraiment très politisé, donc on a eu accès à… Je lui ai dit, écoute, prends le projet en main. C'est lui qui a tout organisé, c'est Marmoud qui a tout organisé. Et là, du diptyque, c'est passe au triptyque. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est un gars qui vit dans un quartier populaire ? Donc, je voulais juste ouvrir la fenêtre et photographier la vue. Voilà. Parce que des fois, on peut dire qu'on peut me dire oui, que je romantise un peu trop dans mes images. Il y a un souci esthétique quand même très fort. On peut me reprocher. Enfin, j'entends des petites attaques. Là, je me suis dit, sur ce coup-là, je ne veux pas faire dans le beau. Je voulais juste photographier un quartier tel qu'il est. Donc, c'est parti comme ça. Marmoud faisait des interviews. Et moi, je photographiais après. Voilà. Ça se passait toujours comme ça. Et puis, Marmoud est mort. Voilà. Il s'est noyé. Donc, disons qu'on est devenus très, très proches. Vraiment pratiquement, on peut dire, inséparables suite à ce travail. Ils ne savaient pas que la martinière devait faire le livre. Ils ont dit non, tout ça. Il a été très triste plus que moi. Et puis après, je lui ai dit, écoute, j'ai commencé un travail sur les mérifices. Est-ce que tu veux continuer avec moi ? Donc, on a continué ensemble. Et puis, les morts. Donc, j'ai fini seul. C'était un peu le désespoir. Et puis après, je suis rentré en France parce que ça n'avait plus de sens, tout ça. C'était fini. Oui. Donc, ça arrive naturellement à une fin ? Oui. Sa mort a marqué la fin. J'ai vu que ça n'avait plus de sens pour moi de rester. C'est ça, la construction de ce livre. Après, c'est grâce au bec en l'air qu'il a existé. À Fabienne Papier. C'est grâce à elle. C'est elle qui a eu envie de le faire. Autrement, il ne serait pas là. Parce que ce n'est pas un livre qu'on vend. Je ne sais pas à combien d'exempaires ils l'ont vendu. Ce n'est pas facile à vendre. Ce n'est pas facile à vendre. Après l'Egypte, je sais que tu as travaillé sur le Ghana. C'était ton travail photographique. Je ne savais pas que tu en as fait un livre. J'ai l'impression qu'il est très récent. Je l'ai vu en arrivant chez toi. Il est sorti quand ? Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Est-ce que tu as vu au Ghana ? Je ne sais plus quelle année les sorties. C'est peut-être moi qui ne suis pas à jour. Ce n'est pas grave, 2016. Ah mince ! Donc j'ai quatre ans de retard sur le projet au Ghana. Ce n'est pas grave. Pour ceux qui ne le voient pas, la couverture est vraiment très belle. C'est une couverture irisée en tissu. Quand on est sensible aux livres photographiques, à la bonne mise en forme, c'est très beau. Mais il y a aussi beaucoup d'images. Qu'est-ce que c'est que ce projet au Ghana ? D'où ça vient ? Tout simplement au départ, j'ai senti que j'avais une étiquette. Il est gentil, il ne sait faire collège égyptien. Il sait photographier des gens qu'il connaît. Déjà, au départ, un jour, on m'a sorti, tu photographies bien ta grande-tante parce que c'est ta famille. Ça, je l'ai entendu. Après, à l'Égypte, on s'est dit qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Donc il y a toujours un peu de l'ordre du défi. Bon, ok. Donc je vais prouver que je suis capable de faire autre chose. Il y a ça comme moteur. Et puis, si j'ai fait une tentative au Brésil, il s'avère que quand ça ne sort pas, moi, c'est rien. Et à Bahia, j'ai senti l'Afrique, à Bahia. J'ai pensé, évidemment, j'étais envahi par les photos de Pierre Verger. Elle est magnifique, en faisant de très mauvaises images. Mais je me disais, il faut que j'aille en Afrique. Alors, Pierre Verger a fait le contraire. Donc lui, il est d'abord allé en Afrique. Et puis après, il a vécu toute sa vie à Bahia. Enfin, il est mort à Bahia. Et puis bon, c'était un autre Bahia. Et c'est comme ça, un peu, que c'est né. Et je me suis dit, il faut absolument, vraiment, que je quitte l'Égypte pour aller au sud et l'Afrique saharienne, quoi. C'était ça, l'idée. Après, j'ai pensé au Mali. Mais je me suis dit, parce que là, je me suis allé, allons dans les pays francophones. Ça va me faciliter la tâche. Je me suis dit, non, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a plein de photographe français qui y sont. Et j'avais vu le livre de Paul Strand. Il a fait un très, très beau livre sur le Ghana, que j'avais feuilleté un jour, mais il y a très, très longtemps. Je passais beaucoup de temps à feuilleter. Je n'achetais pas spécialement. Ce n'est pas bien. Mais je passais beaucoup de temps à feuilleter dans les librairies les livres. Et je m'imprégnais comme ça. Et ce livre de Paul Strand sur le Ghana m'avait impressionné. Et je me suis dit, ah, où est le Ghana ? C'est tout. Ce n'est pas plus que ça. Et puis après, au début, j'ai fait de très mauvaises images. Et puis je me suis dit, oh là là, je vais abandonner. J'étais en train de singer ce que je venais de faire au Caire. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Joseph, qui est devenu mon assistant. Et puis Francis, qui sont venus mes deux assistants, mes amis. Et tout s'est fait à travers eux, quoi. Ce lien… Moi, j'ai toujours besoin d'un lien, souvent. Il me faut que j'aie un lien affectif très fort. Du coup, j'ai documenté le village de Joseph. Je me suis fait un stade dans sa famille. Il y a eu tout ça. Il y a eu pareil avec Francis. Donc c'est eux deux qui n'ont jamais rien fait sans eux. Jamais, jamais. Après, des fois, des gens me disent que c'est difficile de photographier au Ghana. Je ne vois pas parce que… Bon, c'est vrai que le fait d'être avec des Ghanéens, voilà. Puis qu'il y ait ce rapport de confiance entre nous. Bon, une fois, j'ai eu un très gros problème. C'est très, très mal fini. Mais bon, voilà, il y a eu une bagarre pour un petit détail. Mais bon, voilà, c'est Joseph qui était là. C'est vrai qu'il y a eu une fois qui a été vraiment difficile quand même. Pas simple. Mais du coup, c'est intéressant que finalement, dans chaque projet, il y ait une personne. Enfin, pas dans chaque projet à partir de l'Égypte peut-être. Il y ait vraiment une personne qui soit le lien finalement. Parce que tu dis que tu as le contact facile. J'allais partir. Si je n'avais pas rencontré Joseph, je partais. Je renonçais. Parce qu'en même temps, ton contact facile, il est presque plus dans le fait de lier une relation forte avec une personne qui va aussi te faciliter le contact avec leur… Ouais, parce que moi, j'ai besoin d'une ou deux personnes. Et en même temps, au Ghana, je ne les connais qu'eux. Ça me suffit. Après, je suis fidèle, quoi. C'est intéressant, quoi. Moi, je les ai aidés dans leur vie, ils m'ont aidé. J'ai été là pour eux, ils sont là pour moi. Pour moi, c'est de l'ordre de l'échange, quoi. Et après, c'est l'amitié, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver ça difficile, justement, parce que si tu n'as pas quelqu'un du pays avec toi, il y a peut-être… C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut peut-être refaire le travail de zéro quand tu rencontres quelqu'un. Tandis que là, finalement, tu as déjà quelqu'un qui est avec toi. C'est une confiance. Ah oui. Oui. Et puis, c'est toute une histoire qui se lie avec les familles, tout ça. Donc, ouais, c'est… Ça renforce le travail. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais je ne suis pas arrivé en me disant, super, je vais documenter le Ghana. Pas du tout, voilà. Tu es resté combien de temps, du coup, Ghana ? Ça s'est étalé sur combien de temps, ce projet ? Le livre, c'est sept années, en y allant peut-être trois, quatre fois par an au début. Mais en même temps, je ne reste pas très longtemps. Je reste quinze jours, trois semaines. C'est-à-dire que je photographie tous les jours. Donc, c'est très intense. C'est vraiment des journées. Et puis, je m'arrête. J'ai besoin de voir. J'ai tendance à faire trop de bobines. C'est un défaut, carrément un défaut. Des fois, j'y pense. Je me dis, voilà, peut-être qu'il faut vous limiter. Mais j'ai besoin de revenir pour voir. Parce que voilà, c'est l'argentique. De faire un point et de repartir dans ce qu'est-ce qui manque. Je vais retourner dans le même lieu. Je vais revoir les mêmes gens. Je vais les re-photographier. Il y a des prises de vue que je double. Oui, oui. Je reviens. Je vois la même personne. Parfois, ça m'arrive même dès le lendemain. J'ai deviné que c'était très mauvais. Donc, je reviens. Je dis, on recommence. Tu as ce courage-là, quoi. Oui, je le fais. Oui, oui. Parce que toi, tu ne sais pas forcément si tu vas retrouver personne. Parfois, je ne retrouve pas. Oui. Des fois, oui. Des fois, ça a été difficile. Une photo, elle est là. Je peux raconter. J'ai eu du mal à le retrouver. Mais lui, je l'avais complètement raté. J'étais sûr. Lui. Oui. J'ai complètement foiré. Et le soir, je me souviens, j'ai réfléchi à la prise de vue. Et puis, je dis, voilà, je suis passé à côté. J'ai eu du mal à la retrouver. Je l'ai retrouvé et j'aime bien la photo. Il faut au moins, quand c'est le lendemain, c'est possible. Mais quelques mois plus tard, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du projet en lui-même, des choix que tu as faits, de ce que tu as voulu montrer ? Au Ghana. Je cherchais, j'étais à Accra, qui est une ville quand même pas très intéressante. C'est laid, voilà. Et puis, je longeais la mer et j'ai découvert le port de James Down. Et là, wow, j'ai eu un flash. Très, très fort. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est très populaux. C'est là où j'ai dit, j'avais rencontré Joseph deux ou trois jours avant. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu viens, tout ça, il est venu. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé, qu'il est devenu mon assistant. Vraiment, tout le temps là, je travaillais à peine. Donc, ce n'était pas compliqué. Et de cette plage qui est minuscule, j'ai fait tout mon miel. En fin de compte, je me suis déplacé après en allant de Accra à Cape Coast, enfin, en allant vers la Côte d'Ivoire. Et je ne me suis jamais remis de ce que j'ai vu sur les plages du Ghana. C'est des plages complètement authentiques, des villages de pêcheurs. Il n'y a pas de touristes. C'est inouï d'authenticité, de beauté, quoi. Je vois qu'il y a tellement peu de touristes qu'on ne les voit pas sur Google Maps, tellement. Google Earth, tellement. C'est ça. Moi, dès qu'il y a trois touristes, je pars, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vraiment truc, quoi. J'aime bien être le sol blanc. Je m'oublie totalement, quoi. Je suis avec les gens. Et puis, ils sont sympas. Enfin, je ne sais pas. Ça a été juste ça. Après, il y a eu le village de Joseph, qui est à l'intérieur des terres. Je fais de moins bonnes photos, en général, à l'intérieur des terres. Et puis, au Caire, tout était confiné. Mes images sont un peu tout le temps. C'est clos. Il y a la nuit. Le Ghana, c'est de l'eau, c'est de l'eau au ciel. J'avais besoin de ça. Et la mer m'a aidé. Ça, c'est clair. Comment ? C'est vrai, mais c'est peut-être très psychanitique, tout ça. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai toujours aimé l'eau, déjà. J'aime être au bord de l'eau. Il y a quelque chose qui me... Il y a une sensualité, pour moi, dans l'eau. Et puis, j'ai vu beaucoup de bonheur. Je n'ai jamais vu... Le plus beau bonheur que j'aurais vu dans ma vie, c'est les enfants sur les plages dogana. C'est magnifique. Il y a une liberté d'être. Les parents aussi, les papas sont très doux. Il y a quelque chose de très beau. Je pense que j'ai un truc avec la famille. J'ai une fascination, une fascination haine. C'est soit l'un, soit l'autre. Je passe de l'un à l'autre. Voilà. Comme a dit M. Gide. Voilà. C'est... Il y a ça de... Ouais, parce que c'est... La famille, la mère, le bonheur des enfants. Moi, j'ai eu sûrement un moment de grâce enfant et un truc comme ça. Enfin, voilà. Il y a un bonheur incroyable, quoi. Et ça me nourrit, quoi. C'est vrai que les plages, c'est pareil, je les quitte quand il fait nuit, quoi. Je ne veux pas les quitter, quoi. Alors bon, à l'intérieur des terres, je suis moins inspiré. Et d'ailleurs, je suis parti un mois au Burkina Faso, j'ai très mal travaillé. Globalement, ce n'est pas bon. Sur Apprendre la photo, ceux qui nous regardent, c'est des photographes qui ont un petit peu tous les niveaux. Et j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil si c'est des gens qui ont envie de photographier comme ça des... Je vais dire des communautés, c'est un peu large comme mot, mais disons-le comme ça. En particulier, si les petits ne connaissent pas trop et qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour commencer ? Le mieux, c'est de s'intégrer, justement, de revenir, d'offrir des tirages. Les pêcheurs de James Town, j'ai fait énormément de tirages. Surtout qu'à l'époque, je vivais au cœur, je faisais ça dans un labo de quartier. J'arrivais avec des pifs de tirages. Il y a eu tout ce lien qui s'est fait. Après, ils étaient contents, ils menaient leurs bébés à photographier. Du coup, je faisais ça au numérique parce que je me disais que tout au 6-6, je faisais beaucoup de photos pour eux et au 6-6, tout ça coûte quand même très cher. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je faisais aussi. Voilà, maintenant, je les ferai au portable. Et puis, c'est bien pour offrir. Mais ils me demandaient tous à la fin. Voilà, il y a tout ce lien qui se fait comme ça. Je pense que c'est à chacun de trouver. Il n'y a pas de recette. Il y a un côté, c'est intéressant, parce que c'est un côté revenir encore et encore. Voilà, pour venir. Il finit par faire partie du décor un petit peu. Voilà. Mais après, c'est à chacun. Je crois que chacun trouve ses marques. Tout est possible pour moi. J'avais une question. Tu nous as dit tout à l'heure que certains de tes projets n'étaient plus possibles maintenant. Tu as changé, ce que j'ai compris, écouter les critiques pour évoluer dans ta façon de travailler régulièrement, trouver d'autres sujets, tout ça. Sur la durée de ta carrière de photographe, comment tu trouves qu'elle a évolué la situation des photographes qui font un peu de documentaires comme ça ? Est-ce que c'est plus facile qu'avant ? Est-ce que c'est moins facile ? Franchement, c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'il y a aussi quelque chose. Maintenant, plus ça va, plus les gens demandent de l'argent. Moi, je n'ai pas de problème avec ça au Ghana. Voilà. Donc, le fait d'être avec un Ghanaien, ce n'est pas moi qui donne. C'est soit Joseph ou Francis, parce qu'ils savent que quand quelqu'un demande, je dis OK, voilà, c'est un échange. Des fois, la personne arrête de travailler pour moi. Bon, voilà. C'est eux qui demandent. Moi, s'ils ne demandent pas, je ne donne pas. Ça peut peut-être arriver, quand les gens étaient tellement gentils que je veux qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'échange. Ça m'arrive. Oui, ça peut m'arriver que je n'ai pas envie de partir comme ça. J'ai envie qu'il y ait un échange. Il y a beaucoup de photographes qui sont bloqués avec ça. Moi, je ne suis pas du tout bloqué. Il n'y a aucun rapport de domination, quoi que ce soit pour moi. Au contraire, je trouve que c'est plutôt correct. C'est comme ça, je le vois. Tu m'as donné, moi, je te donne. Pas du tout une condescendance ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça du tout. Mais même des fois, Francis, je lui dis que tu ne donnes pas assez. Parce que bon, voilà, il est du pays. Et voilà. Mais maintenant, les gens demandent. Voilà. Et même en Égypte, au début, quand j'ai commencé à photographier en Égypte, ils demandaient très peu. Et plus les années ont passées, plus ils ont demandé. C'est vrai. Donc ça, le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui complexifie ton travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'ont rendu plus difficiles sur la durée, la concurrence ? Tu travailles avec Libération, tout ça. Tu travailles encore avec des magazines ? Comment ça ? Alors moi, ça, c'est très clair. Moi, j'ai de la chance maintenant. Parce que ce qui s'est passé, c'est que mes débuts ont été extrêmement difficiles. Mais vraiment, je veux dire, vraiment extrêmement difficiles. Je suis rentré à l'agence vue, j'étais encore fleuriste. Voilà. Donc c'est très clair. Donc je faisais… Donc j'ai… À un moment donné, j'ai donné ma démission et j'ai travaillé en extra. Et ce qui m'a donné ma chance, c'est Libération. Donc maintenant, c'est un peu… Voilà. Et de Libération, j'ai fait… J'ai commencé à faire des portraits. J'en ai fait pour toute la presse, nationale, internationale. J'ai commencé à beaucoup voyager. J'ai adoré ça. Maintenant, j'ai moins envie. Voilà. Le temps a passé. J'ai pu se dire toute cette énergie-là. J'ai même plus trop envie, d'ailleurs. Mais j'ai adoré la possibilité de partir, je ne sais pas, en Iran, au Mexique, en Inde. Enfin, c'était magique. Je partais en Inde pour New Zealand le soir. J'allais déposer mes fichiers DHL. C'est le Moyen Âge, quoi. Vraiment, c'est une autre époque. J'ai adoré ça. J'ai fait ces boulots-là avec un enthousiasme fou. Et c'est comme ça que je vivais. Je vivais de portraits, de reportages petit à petit. Au départ, on m'a confié des portraits. On s'est dit, bon, il y arrive. Donc, on va lui donner plus de reportages complets sur des communautés. C'est comme ça. Et puis, ça a été très, très long. Je suis rentré chez Camera Obscura. Et puis, maintenant, je suis représenté par quatre galeries. France, Maroc, Allemagne et Belgique. Et en ce moment, je suis en train de vivre de la vente de mes tirages. Donc, voilà. Il y a un truc. Tant mieux. Tant mieux pour moi. Et je fais presque plus de prises de vues, quoi. Donc, des prises de vues, la dernière, c'était un an. Voilà. D'accord. Donc, je sors de moins en moins mon appareil. J'ai toujours un petit peu peur de… J'ai commencé à amorcer un nouveau travail en Inde. Voilà. Et bon, j'y vais doucement. Je ne suis pas complètement content. Ça ne fera pas un livre, c'est sûr. Peut-être une expo, bientôt. Mais ça sera… Peut-être un livre dans sept ans ou quinze ans. Ouais, je ne suis pas sûr. Parce que l'Inde, c'est immense et… C'est pas facile. Enfin, il y a beaucoup de photographes qui travaillent sur l'Inde. Moi, j'ai choisi un angle qui est autour des fleurs. Voilà. Je refais. Je boucle. Donc, c'est… Ça peut paraître très… Pour un indien, un photographe indien… Photographier des fleurs en Inde, ça n'a aucun intérêt. Mais parce que ça peut venir, comme reproche dans mon travail, comment dire, un orientalisme. Mais voilà. Moi, je suis un étranger qui est dans un pays. Donc, je vois avec mes yeux d'étranger. Et par exemple, en Inde, quand je suis arrivé, que j'ai vu le rappeur qu'ils avaient aux fleurs, je trouvais ça absolument magique, quoi. Je me rappelle, j'étais à Varanasi par hasard pendant la visite de Macron là-bas. Enfin, il était venu la veille. Et donc, il y avait encore des énormes panneaux de fleurs marqués en français « Bonjour, bienvenue Monsieur le Président de la République », avec une faute, je crois d'ailleurs, mais entièrement en fleurs. Et le truc faisait… C'était magique. Il faisait 3 mètres de large. C'était très… C'était très étrange. En France, c'est vraiment… C'est beau et glitch à la fois. C'est beau et il y a un truc à l'Indienne qui est très particulier. Donc je comprends l'intérêt pour un Français de… Oui, alors que pour un Indien… Voilà. Pour eux, c'est parfaitement normal. Il y a une photographie indienne vachement importante en ce moment, qui est intéressante. Eux, ils vont faire beaucoup des sujets sociaux, je peux comprendre, et puis qui va mal. Oui. Donc voilà. Très, très mal même. Ma dernière question, c'était justement un peu ça, sur ce que tu avais à venir. Est-ce qu'à part l'Inde, il y a d'autres choses qui se dessinent à l'horizon ? J'aimerais, parce que l'Inde, j'y vais… Je vois que ce n'est pas si facile que ça. Le dernier voyage que j'ai fait, je ne suis pas du tout content de ce que j'ai fait. Pas du tout. Je ne sais pas trop si je vais y retourner. Donc non, je suis en train de chercher. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un pour… Non, en Inde, ce n'est pas pareil. Je connais des photographes indiens. Donc là, j'ai un assistant. Ce n'est pas du tout… Lui, je le paye à la journée, tout ça. Alors qu'aux gars, ils sont devenus amis, ce n'est pas… Ce n'importe. Ce n'est pas du tout. Oui, tu es mon assistant. Ce n'est pas du tout ce rapport-là. Là, non. Par contre, je ne travaille pas seul. Je préfère avoir été avec quelqu'un. Parce que je trouve que quand on ne parle pas la langue, c'est hyper important d'avoir quelqu'un. Parce que je suis très proche des gens. Je rentre en contact. Souvent, je déplace les gens. Souvent. Souvent, c'est rare que le lieu… Parfois, le lieu me plaît. Je dis que c'est OK. Mais quand il ne me plaît pas, après, il y a les gens qui ne veulent pas. J'insiste, viens et tout. Donc là, il faut que j'ai un assistant. Très, très souvent, le lieu ne me plaît pas. Donc, je cherche là où je vais pouvoir faire la photo. Donc là, en Inde, j'ai un assistant qui est excellent. C'est un jeune photographe qui est excellent. OK. Super. Ben écoute, hâte de voir ça. Quand ce sera exposé, tu nous le diras. Ouais, c'est en cours. C'est en cours, ouais. Super. Ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces réponses. C'était très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous mets tous les liens en description pour découvrir le site web de Denis et ses livres, etc. si vous voulez en savoir et en voir plus. Surtout, pensez à mettre un pouce bleu et partager la vidéo, parce que c'est hyper important pour pousser les vidéos un peu plus longues. Ce n'est pas évident sur YouTube de faire des vidéos sur des formats comme ça. Et puis, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt, et bonnes photos !